Le Papillon Voyageur de Susumu Shingu Écris et craques, mon histoire va commencer. La page titre, Le Papillon Voyageur Un jour, pendant le bref été d'un pays du Nord, une petite créature s'éveille dans un oeuf, pareille à une goutte de rosée. Elle mange, mange et devient de plus en plus grosse. Elle est là, cachée dans son cocon translucide. Soudain, elle le déchire. Quelle métamorphose ! Ses ailes, largement déployées, sont comme de magnifiques vitraux. Pour se préparer à son long voyage, il se gorge de nectar. Il est temps de partir, porté par le vent du Sud. Il voyage au-dessus d'un lac immense. Se joue des embruns, des chutes vertigineuses. Survole les grandes cités. Se pose à l'abri de feuilles, les jours de pluie. Visite des villages. Les forêts se partent alors d'un ton orange profond, très profond. C'est le paradis des amours. Il sommeille, blottit en grappes, les uns contre les autres. Enfin, c'est le grand retour vers les nostalgiques pays du Nord. Pour la respiration. Comme je vous laisse, le dos. La respiration. La respiration. Il y a eu. La respiration.